Je m'appelle Vinka, j'ai 25 ans, j'habite à Paris, en Ile-de-France, la région que je représente. Et dans la vie, je suis dans la musique, djette et productrice. Puis je me déplace beaucoup à l'étranger et aussi un petit peu en France, où j'ai l'occasion de faire des événements comme des conventions de tatou. Alors j'ai commencé les tatouages, j'avais 14 ans, donc j'ai commencé très jeune. J'ai toujours été attirée par ce milieu-là, par cet univers. Et j'ai voulu commencer très jeune, parce que je n'ai pas attendu d'avoir 18 ans, et je n'ai pas attendu l'autorisation de ma mère. Donc j'ai commencé parce que cet univers me plaisait énormément, et j'ai toujours été fascinée par les tatouages. En fait j'ai menti sur mon âge, je lui ai dit que j'avais 18 ans, alors que je n'en avais que 14, et il n'a même pas vérifié ma pièce d'identité. Donc ça va, du coup c'est passé en fait. De base c'était la naissance, la vie que j'ai fait recouvrir, et ici la mort. Donc c'était juste le cycle de la vie en fait. Le tout premier tatouage, c'était deux hirondelles sur la poitrine. Là je les ai fait recouvrir, parce que comme c'était mes premiers tatouages, et que je les ai fait il y a longtemps, j'avais pris un petit peu un tatouage que je ne connaissais pas, et du coup c'était un petit peu mon premier tatouage, donc on va dire que c'était l'essai. Donc je l'ai fait recouvrir par la suite, parce que je n'étais pas du tout satisfaite en fait. C'est vrai que j'ai eu un super bon cover, qui a réussi à m'a rattrapé ça. Je voulais vraiment qu'il n'y ait que du noir sur mon corps, donc du coup je l'ai fait recouvrir en full black. Full tatoué. Il ne reste plus beaucoup de place. Je ne compte pas m'arrêter, du moment qu'il y a de la place, je ne compte pas m'arrêter, non. Les femmes tatouées justement, on n'en parle pas assez, elles ne sont pas assez mises en avant, alors que nous aussi on a notre propre personnalité, notre histoire, quelque chose à raconter. Et justement c'est bien qu'il y ait des filles comme ça, originales, qui sortent un petit peu du lot et des élections traditionnelles, on va dire, style Miss France, où les filles ne peuvent pas vraiment s'exprimer et montrer leur univers en fait. Là j'ai un portrait, un visage, avec un masque. Beaucoup le dark, en fait le côté sombre, le côté obscur, c'est un univers qui m'attire énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui tatouent aussi. Moi j'ai eu Marine Ichigo de Besançon qui m'a tatoué tout le dos, elle m'a fait également le coup, et je pense que ça se démocratise, vraiment les femmes tatoueuses, je l'en ai de plus en plus vraiment. Attendez, 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 attendez. Reviens. Ah ! Je suis prête de dire, je vais pas en vie. Oui, allez, tu me dis, go.